La politique budgétaire, c'est quoi ? C'est le fait, pour un gouvernement, de faire varier ses dépenses et ses recettes pour agir sur la conjoncture économique du pays. Lorsque l'activité économique est faible, la politique budgétaire a pour objectif principal de la stimuler, par exemple en augmentant les dépenses de l'État ou en baissant les impôts pour favoriser la consommation et l'investissement. La politique budgétaire peut aussi chercher à renforcer la compétitivité des entreprises du pays, via notamment des réductions de charges sociales, pour leur permettre de mieux résister à la concurrence étrangère et favoriser l'équilibre de la balance commerciale. Même si l'État ne change rien à sa gestion, cela peut avoir un effet sur l'activité économique quand celle-ci ralentit ou augmente. On appelle cela les stabilisateurs budgétaires automatiques. Par exemple, en cas de baisse d'activité, les ménages et les entreprises ont moins de revenus, donc le montant des impôts qu'ils payent baisse automatiquement. Autre exemple, quand le chômage augmente, les dépenses faites pour verser des prestations aux chômeurs augmentent mécaniquement. Tout cela contribue à stabiliser l'économie. Qu'est-ce qui change en temps de crise ? En période de récession, la politique budgétaire doit intervenir de façon beaucoup plus massive, pour relancer l'économie et éviter une dépression. En effet, les faillites d'entreprises et la hausse du chômage minent la confiance des entrepreneurs et des ménages, ce qui les incite à dépenser moins et à épargner davantage. Un cercle vicieux risque alors de s'enclencher, car la baisse de la consommation des ménages et des investissements des entreprises qui s'en suivent renforcent la crise. La politique budgétaire vise alors à restaurer la confiance dans l'économie en relançant l'activité. Le gouvernement peut le faire directement, par exemple en investissant dans des grands travaux d'infrastructure, comme ce qui a été fait aux États-Unis dans les années 1930 ou en Europe après la guerre, ou bien indirectement, en réduisant les impôts et en augmentant les prestations sociales. La politique budgétaire des pays développés pour répondre à la crise de 2008-2009 a combiné ces deux types d'interventions, directes et indirectes. Et avec la crise liée au Covid-19. Pour faire face à cette crise, la plupart des gouvernements dans le monde ont décidé d'un ensemble de très importantes mesures budgétaires de soutien à l'économie. L'ampleur de la crise exige un plan de soutien massif à l'économie, un peu à l'image du plan Marshall mis en place par les États-Unis au profit des pays de l'Europe occidentale à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. L'ensemble des mesures de relance budgétaire décidées en période de crise génèrent cependant un déficit public très important, que les États financent généralement par l'endettement auprès des marchés financiers. Le coût budgétaire du traitement de la crise est alors étalé dans le temps. Pour la France, le plan de soutien à l'économie pour lutter contre les effets de la crise de 2009 s'est chiffré à quelque 35 milliards d'euros.